bonjour à vous les investisseurs les futurs investisseurs immobiliers j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du viager alors si tu ne me connais pas encore je m'appelle charles charles lenoble je suis formateur et investisseur en investissement immobilier si tu veux en savoir plus sur l'immobilier n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner la petite cloche pour recevoir la notification à chaque nouvelle vidéo et dans ma description ma formation gratuite pour apprendre à comment investir dans l'immobilier de manière rentable alors aujourd'hui nous allons donc parler du viager dans cette vidéo nous sommes dans le périgord et justement derrière moi une ferme qui a été achetée via de l'investissement viager alors le viager concrètement comment cela fonctionne alors on va avoir donc un vendeur qui va vendre son bien immobilier donc à un prix décoté ce vendeur dans le jargon du viager sera appelé le crédit rentier l'acquéreur qui lui s'appellera lui le débit rentier achètera donc ce bien immobilier décoté et devra verser donc une rente mensuelle à ce crédit rentier jusqu'à son décès souvent ces personnes qui utilisent le viager qui vendent leur bien immobilier via le viager sont des personnes sans héritiers ou en difficulté financière et qui souhaitent avoir une rente mensuelle pour assurer leur vieux jour concrètement comment cela fonctionne le viager en fonction de l'âge du crédit rentier donc le propriétaire du bien immobilier on va mettre un prix initial sur ce bien immobilier qui sera décoté ce prix initial sera donc appelé le bouquet donc un prix qui sera largement décoté moins 30 voire moins 40% sur le bien immobilier par la suite vous devrez donc donner une rente mensuelle à ce crédit rentier jusqu'à son décès attention chose importante à savoir il est très difficile voire même impossible de se faire financer le bouquet viager via un crédit immobilier bancaire ce type d'investissement est donc réservé à un certain type d'investisseurs ayant la trésorerie nécessaire pour investir sur ce type de bien quand donc le débit rentier arrête de payer cette rente mensuelle elle s'arrêtera le jour où le crédit rentier sera décédé et donc la personne le nouvel acquéreur pourra jouir du bien de la nuit propriété et de l'usufruit à savoir que lorsque vous investissez en viager il existe deux types de viager le viager occupé et le viager libre à savoir que le viager occupé il s'agit donc du crédit rentier qui occupe les lieux à ce moment là celui ci donc devra toujours payer sa taxe d'habitation payer les rénovations d'entretien normale il devra aussi régler ses charges donc au niveau du syndic de copropriété s'il s'agit par exemple d'un appartement vous vous serez tenu donc d'assurer donc les grosses rénovations et de payer votre taxe foncière si le viager est vendu libre donc à savoir il ne s'agit que 5% des cas en France à ce moment là vous pourrez donc louer votre bien immobilier car le crédit rentier sera peut-être parti donc dans sa famille peut-être même dans un ehpad ou autre vous pourrez donc louer votre bien vous serez redevable donc si vous ne louez pas de tout ce qui est taxe d'habitation de taxes foncières des différentes charges etc si vous le louez vous ne pourrez pas louer plus cher ou à même hauteur que la rente mensuelle que vous avez à donner au crédit rentier tous les mois et la dernière petite particularité donc lorsque vous faites un investissement viagé donc pour terminer cette vidéo si il arrivait à l'acquéreur donc au débit rentier de décéder avant le crédit rentier ça sera donc aux héritiers de payer les rentes mensuelles jusqu'au décès du crédit rentier donc voilà ça c'était comment fonctionne un viagé par rapport à ce que je sais moi personnellement je n'ai jamais investi en viagé derrière moi je sais que c'est une bâtisse qui est à l'abandon depuis 15 ans qui a été rachetée en viagé depuis cinq ans pour l'instant la propriétaire le crédit rentier n'est toujours pas décédé donc pour l'instant le débit rentier verse une rente mensuelle à cette personne jusqu'à son décès pouvoir jouir totalement des lieux voilà c'était un petit résumé de comment fonctionne le viagé si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier n'hésitez pas le petit bouton s'abonner la petite cloche et ma formation gratuite qui se trouve juste en dessous dans la description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt